Maxime Crousset, auteur d'une formidable saison. Allez aux prises de des grandes stars du sprint mondial. D'un côté Florent Manodou, de l'autre Maxime Crousset. Bon départ de Florent Manodou à la ligne d'eau numéro 4. Florent qui est légèrement devant. Il est devant, il est devant Florent. Il retourne très vite. Maxime Crousset qui ne parvient pas à répondre. Quoique, regardez, il est en train. Il doit produire son effort Maxime Crousset. Ça va jouer à la touche avec une victoire de Maxime Crousset. Un centième devant Florent Manodou. Nantes Maselier complète le podium. Course de fou entre ces deux hommes. Au départ, je me suis dit que c'était mal embarqué. Mais voilà, comme il a dit, il m'a mis la pression. Je n'ai pas lâché jusqu'au dernier mètre. Je savais que sur une petite accélération au dernier 5 mètres, c'était possible de passer devant. Mais c'est ce genre de rivalité qui fait plaisir. Paco Mbricou. Et Paco Mbricou, hier, qui est devenu champion de France de 400 mètres. Sacha Vény est à l'extérieur. Un seul étranger dans cette série rapide. David et Marcello. Marcello qui s'entraîne d'ailleurs avec David Aubry à Hostie. Donc les deux nageurs qui se connaissent bien. David Aubry à l'indo numéro 1 et Marcello à côté de lui à la 2. Après longueur, en faveur du jeune nageur du Stade de Venve. Ah, Paco Mbricou qui va aller le chercher. Il va très certainement aussi exploser son meilleur chrono. 7'38'47. Paco Mbricou va être champion de France de 800 mètres comme il l'a été hier. Du 400 mètres, bravo à lui. Je me sens vraiment bien. J'ai un peu mal sur la faim. Mais vraiment, je fais un bon temps, je suis content. Je pensais ne pas nager aussi vite ce soir. J'avais un peu mal aux jambes. Mais je suis très content de mon titre et j'ai fait la qualification. Donc je suis content et avec Damien encore mieux. Parce que quand on était petits, il m'entraînait. Et maintenant on nage avec lui. Charlotte Bonnet a évidemment nagé une 52 en carrière. Les moyens de le réaliser. Un record de France qui est toujours et pour longtemps encore la propriété de Camille Muffat. Une 51, 65 réalisée dans cette piscine à Angers en 2012. Lucille Tessariol en troisième position. Marina qui se place idéalement du côté de la ligne d'eau de Charlotte avec un passage au 100 mètres. 55, 92. L'expérience va jouer dans la dernière longueur. Elle est légèrement devant Charlotte. Mais attention, attention au retour de Lucille Tessariol. C'est maintenant que ça va se décider. Une 55, 15 pour se qualifier pour les championnats d'Europe. Charlotte Bonnet fait la course en tête depuis le début. Va-t-elle se faire surprendre soit par Marie Nagel, soit par Lucille Tessariol ? Non, elle l'emporte. Finalement Charlotte Bonnet, une 54, 92. C'est le temps qualificatif pour les championnats d'Europe. C'est le temps qualifié pour les championnats d'Europe.